Alors, on a vu dans la vidéo précédente que la différence entre un acide et une base conjuguée, c'était un proton. Donc en fait, on peut écrire une équation un peu générale, une réaction chimique, un équilibre chimique plus général pour une réaction de dissociation d'un acide faible, par exemple. Donc si j'écris HA avec A étant un groupement quelconque, HA étant notre acide faible, donc HA en solution aqueuse est en équilibre avec, il se dit aussi pour donner un H+, aqueux, et A- aqueux. Donc ici, HA, je le reprécise, c'est l'acide, ça, A- c'est la base conjuguée. Alors, on a vu tout un tas d'exemples dans la vidéo précédente d'équilibre de dissociation d'un acide faible. Donc le groupement A, ça peut être, par exemple, NH3, c'est-à-dire qu'ici, on aurait NH4+, en équilibre avec H+, et NH3. A, ça peut être aussi, par exemple, un atome de fluor, donc ça nous donnerait HF en équilibre avec H+, et F-, etc. Et comme on l'a vu toujours dans la vidéo précédente, on peut réécrire une réaction équivalente à celle-ci, simplement en partant de la base conjuguée, A-, donc A- en solution aqueuse, qui réagit avec une molécule d'H2O, dans laquelle elle va capter un proton pour former HA en solution aqueuse, et donc il nous reste HO-, puisqu'on vient de dissocier une molécule d'eau et que l'électron est resté sur l'atome d'oxygène, donc on a HO- en solution aqueuse. Donc on a vu dans la vidéo précédente que ces deux réactions sont équivalentes. Donc pour ces deux réactions équivalentes, la première et la deuxième, eh bien on peut écrire la constante d'équilibre, donc pour la première, je réécris ici, la constante d'équilibre, comme c'est une réaction de dissociation d'un acide, je note KA, donc KA, c'est la définition classique, le produit de H+, par la concentration de A-, le tout divisé par la concentration de HA. Et de la même façon, pour la deuxième réaction, je prends une autre couleur, pour la deuxième réaction, eh bien on peut écrire le KB, puisque cette fois on part d'une base faible, donc le KB c'est la constante de cet équilibre, la constante de réaction de cet équilibre, donc c'est HA fois HO-, le tout divisé par la concentration en A-, alors ces deux constantes d'équilibre, c'est assez important de le rappeler, ne peuvent exister que parce qu'on parle d'acide faible et de base faible, il y a un équilibre chimique, si je remplaçais ce A par un atome de chlore, par exemple pour l'acide chlorhydrique, HL, eh bien la réaction ne va que dans un sens, donc on ne peut pas écrire de constante d'équilibre, puisque nécessairement, par exemple, une molle de HL va donner une molle de H+, et une molle de Cl-, donc on a écrit ces constantes d'équilibre, parce qu'il s'agit bien d'un équilibre chimique, c'est-à-dire qu'on travaille avec des acides et des bases faibles. Alors, est-ce qu'on peut trouver une relation qui relie ce KA à ce KB ? Donc je vais par exemple isoler A- dans chacune des deux expressions, donc ici ça veut dire que je vais multiplier, dans la première constante, ici je vais multiplier chaque membre par HA divisé par H+. Donc ça va me faire à gauche HA divisé par la concentration H+, fois notre KA, et ça, c'est égal à, ça se simplifie de ce côté, du coup il ne nous reste plus que A-. De la même façon, ici, si je veux isoler A-, eh bien je vais multiplier de chaque côté par A-, et je vais diviser de chaque côté par KB. Ce qui me donne A-, ici, eh bien c'est égal à HA fois HO-, le tout divisé par KB. Donc rien de magique, ici, je le répète, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié chaque côté de l'équation par la concentration en A-, et divisé chaque côté de l'équation par le KB. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a écrit deux équilibres différents pour la même réaction, ici. Donc du coup, cette concentration en A-, elle est égale dans les deux équilibres puisqu'il s'agit de la même réaction. Donc puisque ces deux concentrations en A-, sont égales, il s'agit de la même chose, eh bien les membres de gauche ici et de droite dans ces équations sont aussi égaux. Donc du coup, si je réécris tout ça, ça va me donner HA donc HA sur H+, fois KA, donc ça, c'est tout simplement la concentration en A-, exprimée dans cette équation, eh bien c'est égal à la concentration en A-, exprimée dans cette deuxième équation, c'est-à-dire HA fois HO-, et le tout divisé par le KB. Donc qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on peut simplifier par HA, de chaque côté je divise par HA, ensuite je vais multiplier par KB chaque membre, ça me donne KA KB sur H+, est égal à HO-, tout court, donc je fais un peu de place, on en arrive donc à KA fois KB est égal à HO- fois H+. Or ce produit HO- fois H+, ça doit te rappeler quelque chose de bien connu, qu'on a vu, c'est la constante de l'autoprotolise de l'eau. Donc je rappelle, l'eau peut réagir sur elle-même selon l'équilibre suivant, H2O donne H+, à que, plus HO- à que. Et la constante de cet équilibre, c'est ce qu'on appelle le KE, qui est égal à H+, fois HO- H+, vaut dans une eau pure à 25 degrés, 10 puissance moins 7 mol par litre, HO- 10 puissance moins 7, donc le KE à 25 degrés, c'est 10 puissance moins 14. Ce KE, c'est une constante, même si les acides et les bases modifient la concentration en H+, le produit à 25 degrés va toujours rester égal à 10 puissance moins 14. Donc ici, le produit KA, KB, qui est égal au produit de la concentration en H+, fois la concentration en HO-, eh bien c'est très exactement égal au KE, c'est-à-dire à 25 degrés, puisqu'on est en solution aqueuse, bien sûr, c'est 10 puissance moins 14. Donc maintenant, on va prendre l'opposé du logarithme de cette équation, donc on va prendre moins log de, entre parenthèses, KA fois KB, donc ça, c'est égal à moins logarithme de 10 puissance moins 14. Donc le logarithme d'un produit, c'est la somme des logs, donc ça nous donne moins logarithme moins logarithme, donc moins logarithme de KA moins logarithme de KB, et donc ça, c'est égal à moins log de 10 puissance moins 14, eh bien ça fait tout simplement 14. Donc qu'est-ce qu'on voit apparaître ici ? Eh bien on voit apparaître ce qu'on appelle le pKA et le pKB, moins log de KA, c'est le pKA, moins log de KB, c'est le pKB, donc on a pKA plus pKB, et ça, c'est égal à 14. Donc voilà la relation qui relie pKA et pKB pour un couple acide base, pKA plus pKB est égal à 14, et donc égale aussi au pKe. On va faire un tout petit exemple d'application, on va s'intéresser par exemple à NH4+, on trouve dans les tables que le pKA associé à la réaction NH4+, en équilibre avec NH3 et H+, eh bien ce pKA, on trouve que c'est égal dans les tables à 9,25. Maintenant si je regarde la réaction équivalente, NH3 en équilibre avec NH4+, et HO-, eh bien grâce à la relation qu'on vient de voir, on peut directement connaître le pKB de cet équilibre, puisque pKB ça va être 14 moins pKA, donc pKB ici c'est 14 moins 9,25, c'est-à-dire 4,75. Donc à bien retenir, la somme pKA plus pKB est égale à 14 à 25 degrés, bien sûr, et donc à quoi servent les pKA et pKB ? Eh bien c'est tout simplement relié au logarithme, à l'opposé du logarithme de la constante d'équilibre, je le rappelle, pKA c'est moins log de KA, c'est la même chose pour pKB, et donc si je veux retrouver le KA, eh bien le KA ou le KB, c'est 10 puissance moins pKA ou pKB. Sous-titrage ST' 501